Comment on sait si un homme est un homme alpha ? C'est un homme alpha, non ? Ce n'est pas à moi de le dire, mais ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss et nous accompagnons des hommes actifs, accomplis et ambitieux pour rencontrer l'âme sœur et la séduire, que ce soit sur une appli ou dans la vie réelle. Et ressembler à un loup plutôt qu'à un petit fiant. Et être un mâle alpha. Alors c'est quoi cette histoire, alpha ? Évidemment c'est une terminologie, tu le sais, qui fait référence au singe. Le mâle alpha, c'est le singe alpha qui est dominant de sa tribu. Et donc ça éveille tout un tas de préconceptions sur la virilité, c'est-à-dire que pour être un mâle alpha, il faut être musclé, il faut être genre, comme ça, l'homme fort dans tout son cliché. Et que si on est un homme sensible et émotionnel, dans ce cas-là on ne pourra pas être alpha. Et ça c'est une contre-vérité, évidemment ce n'est pas vrai. On peut être totalement alpha en étant un homme gringalé, sensible, laisse mes doigts, émotionnel. Et est-ce que tu as des idées qui te viennent, Paola, sur comment, intuitivement, là comme ça, comment tu distinguerais un homme alpha d'un homme bêta ? Le bêta étant le suiveur. Alors, ben voilà, tout simplement, un alpha c'est un homme qui mène, c'est un homme qui sait afficher son caractère. Attention, imposer son caractère et afficher son caractère, ce n'est pas la même chose qu'avoir un sale caractère et en faire qu'à votre tête et en désagréable. Un alpha n'est pas forcément un connard. Voilà, très important. Ne vous transformez pas en connard, s'il vous plaît, pour faire style que vous êtes un alpha. Cependant, peut-être qu'un connard est souvent alpha. Oui, oui, parce qu'un connard a justement les qualités qu'on cherche chez un homme alpha, c'est-à-dire il n'a pas peur de s'imposer, il n'a pas peur de s'imposer, il prend des décisions, il prend des initiatives, il a confiance en lui, dans sa connerie. Il vit sa vie et il n'a pas besoin qu'une femme le rejoigne dans sa vie pour déjà se sentir bien. C'est ça. Et donc, c'est un loup qui trace sa route, qui est assez fort pour prendre soin de lui-même et ça véhicule que du coup, il sera assez fort aussi pour prendre soin d'un couple et d'une femme. Alors, on parlait de meneur et de suiveur et une distinction, une nuance à faire, c'est qu'en fait, pour être un alpha, on n'a pas besoin d'avoir des suiveurs. C'est-à-dire, pour être meneur, on n'a pas besoin de mener des gens. Être un meneur, dans ce sens, c'est suivre sa propre route, c'est faire ce qu'on a envie de faire, c'est se réinventer les choses à notre sauce, c'est être indépendant, avoir une liberté de penser, une liberté d'action et qu'il y ait quelqu'un qui nous suit ou pas, on sera quand même dans cette catégorie alpha. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est que, je dirais que ça rejoint un peu le charisme. C'est-à-dire qu'une définition possible à donner au charisme, c'est la capacité à prendre le risque de déplaire. Et ça aussi, c'est une caractéristique forte et majeure de l'homme alpha. C'est qu'il ne cherche pas à plaire. Oui, c'est ça. Ce n'est pas comme un labrador qui fait le beau pour avoir un sucre, c'est plutôt un Doberman fier et solide qui n'a pas besoin de validation pour se sentir avec de la valeur. Oui, c'est un des paradoxes de la séduction. C'est que plus on va chercher à plaire, en réalité, moins on plaira. Est-ce que tu n'as pas déjà été confronté, même en amitié, à quelqu'un qui cherchait à devenir ami avec toi ? Qui, genre, essayait de te parler de sujets que lui pensait t'intéresser ? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Et ayant un peu de recul sur ces dynamiques sociales, j'étais conscient que ça me faisait fuir. Que ce mec veuille devenir mon ami. Dans les relations sexuelles, c'est exactement pareil. Si ce sujet t'inspire, clique sur like, si ça te plaît, et commente en dessous. Dis-nous ce que tu penses de cette dynamique alpha versus bêta. Et abonne-toi en cliquant la cloche pour avoir des notifications. Dis-nous pour toi, qu'est-ce que c'est un homme alpha, qu'est-ce que c'est un homme bêta ? Et fais une petite auto-analyse. Demande-toi tes traits de caractère, ce qui te distingue d'un alpha, ou ce qui te distingue d'un bêta. Il faut de tout pour faire un monde. Et je n'ai pas essayé d'être exhaustif dans cette vidéo. On vous a juste donné quelques pistes pour qu'on commence la discussion dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin avec nous, tu peux télécharger mon guide PDF qui est dans la description en dessous, qui s'appelle les 4 compétences clés à cultiver, et qui vont être caractéristiques notamment d'un homme plutôt alpha. Et toi, Paola ? Si tu as envie d'être un alpha, ou si tu te considères comme étant trop un bêta, tu peux m'envoyer un message sur paola.institumarninkis.com pour discuter de tout ça avec moi. Et je pourrais t'envoyer un diagnostic gratuit, sans engagement, et personnalisé à ta situation, pour t'aider à reprendre ta vie amoureuse en main. A demain ! A demain ! Au revoir !